Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi, Jérôme Lavernier. Merci de nous rejoindre, nous sommes toujours en direct et nous franchissons maintenant les portes de l'un des plus grands groupes industriels français, le groupe Saint-Gobain, pour y rencontrer Isabelle Bonhomme, directrice du développement RH et recrutement, afin de découvrir les très nombreuses opportunités de recrutement et notamment en alternance. Et il nous a rejoint également, c'est le directeur du Technicentre Est-Européen de la SNCF, Jean-Philippe Martin, qui remet, on va dire, qui refait une beauté au rame de TGV, c'est bien ça ? Tout à fait, oui, on fait la maintenance des TGV pour l'Est de la France, le Luxembourg et l'Allemagne. Ça va faire plaisir à Stéphanie qui est alsacienne. D'accord, donc voilà, absolument, et on fait des opérations industrielles sur l'ensemble du parc TGV. – Alors, on va continuer ce débat tous ensemble. Comment vouliez réagir, Tony, sur les formations ? Je rappelle, Tony Roulance, que vous êtes directeur général adjoint de la FORP. – Alors c'est ça, avant même de parler des formations, déjà je trouvais qu'il y avait un petit débat intéressant, notamment quand on parlait de récupérer un candidat entre Saint-Gobain et Revima. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que les candidats sont souvent attirés par les grands noms de l'industrie. Alors certes, ils sont bien là et ils font vivre énormément de sous-traitants. Or, 65% des entreprises d'Île-de-France qui prennent des apprentis chez nous sont des PME, des TPE. Les 650 000 emplois industriels d'Île-de-France, c'est-à-dire 13% de l'emploi privé d'Île-de-France, c'est quand même énorme, sont quand même majoritairement portés en fait par des PME et des TPE qui sont souvent, je l'ai vu aujourd'hui, on a fait un job dating à la FORP, on a amené 500 candidats, on avait 180 recruteurs. Les jeunes sont allés chez Safran, chez Saint-Gobain, chez Thalès, effectivement, et les plus petites boîtes. Voilà, donc ça c'est le premier problème. Mais c'est vrai que Tony Roland, à FORP, on ne connaît pas forcément le grand public. Alors déjà, en quelques mots, ça veut dire quoi, cet acronyme ? Alors, à FORP, on ne dit plus ce que ça veut dire, parce que c'est trop vieux aujourd'hui, ça a 60 ans, c'est un mot, voilà, c'est notre nom. On ne vous demandez pas ce que Nike veut dire, par exemple, en l'occurrence. Non, Nike, ça veut dire victoire en grec ancien. Puisque vous insistez, ça voulait dire, mais je n'aime pas le dire, association, parce que je n'ai plus le droit, association pour la formation des ouvriers de la région Paris. D'accord, mais au moins, ça explique un petit peu votre cœur d'activité aussi, tout de même. Et deuxième sujet, je parlais de la promotion des métiers. Donc aujourd'hui, c'est une vraie difficulté de faire connaître les métiers. Vous l'avez dit, aujourd'hui, il y a des choses qui existent dans les entreprises et dans les centres de formation. On a, notamment avec l'industrie métallurgique, des espaces de promotion qui permettent de faire, comment dirais-je, cette promotion dans nos centres de formation qui ressemblent vraiment à des entreprises. On a du vrai matériel, ce n'est pas du matériel d'école, ce sont des vrais matériels industriels. Et enfin, je voulais juste amener sur un point, et c'est une belle illustration que j'ai autour de moi, c'est-à-dire la carrière que l'on peut faire dans l'industrie. Vous rentrez dans l'industrie, vous rentrez dans une entreprise, vous pouvez évoluer de manière horizontale en changeant d'entreprise, de secteur, donc passer de Revima à Saint-Gobain, en passant à la SNCF, dans un secteur complètement différent, mais aussi des carrières, comment dirais-je, verticales. C'est-à-dire pouvoir prendre du galon. Et on voit énormément de nos jeunes apprentis qui sont devenus, quelques années plus tard, des gens qui ont des responsabilités dans l'entreprise. – Isabelle Bonhomme, justement, vous avez parlé de vos besoins de recrutement d'alternants, parlez-nous de vos besoins de recrutement en général. Il y a de tout, il y a des gens en usine pour faire du verre, il y a des commerciaux. – Printemps oblige, et puisqu'on finissait sur une note d'apprentissage, 1200 alternants au sein du groupe Saint-Gobain. – Ça vaut le coup de s'y pencher peut-être un petit peu avant, parce qu'on a une myriade de métiers dans une myriade de filiales, et pour le coup, pour les jeunes dont parfois il est très difficile de trouver une entreprise d'accueil, c'est quand même une formidable opportunité. D'autant que le groupe Saint-Gobain, alors je ne vais pas m'y substituer, mais prenant ce soin, ce recrutement si multitudinaire, le fait au long cours, pour qu'il se plaît… – J'ai bien le terme « multitudinaire », vous avez votre place à l'académie française. – Il se moque tout le temps. – Ah non, non, c'est très bon, je suis admiratif. – Isabelle, non, non, allez-y, on vous donne la parole, parce qu'avec ces deux-là, ça va être compliqué. – Saint-Gobain, d'abord en France, c'est 160 usines et c'est 2200 points de vente. – 160 usines ? – 160 usines et 2200 points de vente. Donc on est sur tout le territoire. Nous, on a coutume de dire aux jeunes qu'on rencontre qu'on est plus présents que McDonald's, on est moins visibles, mais on est plus présents. On va recruter 3600 personnes, un peu de tout, beaucoup de CDI, 70%. On prévoit de recruter 750 cadres aussi. Et là, je peux vous le dire, parce que c'est mon équipe qui les recrute, donc je suis particulièrement bien placée pour vous en parler. Et on accueille au long cours 2000 alternants, donc là, il y a 1200 nouveaux postes à pourvoir. On a des postes en industrie, tout type d'industrie, tout type de postes. – Rappelez-nous, Saint-Gobain, vous fabriquez du verre, surtout, c'est ça ? – Alors, Saint-Gobain, on conçoit, on fabrique et on distribue. Donc on conçoit, on a des centres de recherche où on prend aussi des alternants, parce que dans les centres de recherche, il y a aussi des techniciens. – D'ingénieurs, notamment ? – Et puis il y a des techniciens de laboratoire. Donc il y a vraiment tout type de postes, on fabrique. Donc évidemment, le verre est très connu, c'est notre histoire. Mais on fabrique aussi, chez Isovert, de la laine de verre, du plâtre, de la plaque de plâtre, chez Placo-Plâtre. On fabrique des céramiques qui sont très spécifiques et qu'on exporte dans le monde entier. On fabrique des canalisations, à Pont-à-Mousson. Donc on fabrique toutes sortes de choses. – Oui, Jérôme. – Oui, le président de l'repue publique avait raison de parler de vallées et de cantons, puisqu'effectivement, les usines du groupe Saint-Gromain sont parfois, de façon assez surprenante, présentes en région, en zone rurale. Je pense notamment au cher département de la Creuse, avec le village de Genouillac, qui accueille une belle, très belle usine. – Alors c'est précieux. – Genouillac, on fabrique... – Bon, c'était pas la bonne question. – Ça va me venir. – Isabelle Bonhomme, quand vous dites, voilà, on a entendu 3600 postes à pourvoir, c'est énorme, ce sont vraiment tous les profils, avec toutes les formations. – Alors, on recrute, en alternance, on recrute sur du bac, sur du bac plus 2.3 et sur du bac plus 4.5. On recrute du commerce, de la logistique, de la production, des métiers support, vraiment tout type de postes. J'ai regardé ce matin, du coup, avant de venir, on a 678 offres d'alternance en ligne à cette heure si précise. – Ah oui, alors vous cherchez une alternance Saint-Gobain-Carrière, c'est ça ? – Oui, c'est le site, il faut taper site Carrière Saint-Gobain et vous allez tomber. – Moi, c'est toujours la même question, peut-être naïve, mais comment on peut expliquer qu'aujourd'hui, il y ait 3600 postes à pourvoir dans une grosse entreprise ? – Non, mais surtout qu'il y a des jeunes qui disent, je ne trouve pas d'alternance, alors que là, il y en a des centaines. – Y compris chez les cadres, d'ailleurs. – Alors, chez Saint-Gobain, on a une notoriété qui est bien installée, puisqu'on est la plus ancienne entreprise du CAC 40. Par contre, on n'est pas forcément identifiés comme des gros employeurs, donc on n'a pas spontanément des gens qui viennent avec leur CV, comme ils iraient en être dans leurs hypermarchés avec un CV en disant, je cherche un job. Chez nous, plutôt pas. – Pas de candidature spontanée ? – Oui, un des sujets, c'est aussi l'adéquation. Vous parliez tout à l'heure des comportements attendus. En général, les entreprises nous le disent, peu importe qu'ils connaissent quoi que ce soit dans le métier, on va lui apprendre. Les entreprises, elles sont plutôt très regardantes sur les soft skills, tous les comportements attendus, le savoir-être, comme on dit souvent. Et c'est souvent cette adéquation entre le comportement du candidat, la valeur que l'entreprise lui donne, la proximité géographique, l'accessibilité, qui fait que ce n'est pas si simple, même s'il y a des jeunes qui cherchent, et des entreprises qui veulent avoir des jeunes, à réussir à faire le mariage. Ça, c'est un vrai sujet. – Jean-Philippe Martin, on parlait des grands groupes. Alors, la SNCF, c'est un très grand groupe. – Tout à fait. – Quand on entendait, par exemple, que quand on s'appellerait Vima, ça attire moins les jeunes qui ne connaissent pas le nom que, par exemple, Saint-Gobain ou les SNCF, c'est le cas chez vous aussi ? – Absolument. Alors, moi, je suis chez SNCF Voyageur, côté maintenance des TGV. Donc, sur l'ensemble de la partie matérielle, maintenance des matériels, TGV, Transilien, Hôte, on recrute 800 personnes cette année, et 350 en établissement TGV. Donc, on a quatre établissements TGV à Paris, en région parisienne. – Qui sont aux quatre coins de l'île de France, c'est ça ? – Donc, à chaque grande gare, il y a un gros établissement TGV. Donc, moi, j'ai un petit établissement, il y a 600 agents. – C'est déjà pas mal. – C'est déjà pas mal. Et effectivement, moi, je recrute cette année une centaine d'agents, en plus de 80 apprentis alternants. Et pour nos besoins, on va participer aux caravanes de l'emploi avec la mairie de Beaumigny, on va à Aulnes-au-Bois, on va chercher les gens pour leur expliquer les métiers, parce que les métiers industriels sont difficilement parfois identifiables. Donc, on fait aussi des journées portes ouvertes, comme le 16 septembre, où on va ouvrir pour montrer nos métiers. Et on accueille des troisièmes pour qu'ils aient aussi des vocations de métiers industriels. – Avec, en plus, beaucoup d'avantages, quand même, à travailler pour ce genre d'entreprise. – Oui, tout à fait. Il y a aussi, un des premiers avantages, c'est de pouvoir faire une carrière. 60% de mon encadrement, des cadres, ont commencé par l'apprentissage. – 60% des cadres ? – Dans les métiers techniques, matériels, tout à fait. Donc, c'est nos métiers, en fait, c'est notre savoir-faire. Et l'encadrement, l'apprentissage est notre savoir-faire. – Et quels sont les postes que vous prenez pour rénover les rames TGV ? Des soudeurs ? – On a des soudeurs, des chaudronniers, on a des électriciens, des autres électrotechniciens, et mécaniques en règle générale, mécaniques générales, pour changer un essieu. Enfin, c'est des grosses pièces, mais… – Oui, c'est clair, on les prend voir main nue. – Tout à fait, absolument, voilà. Mais c'est l'assemblage boulonnais, c'est les connaissances techniques de base qui sont importantes. – Vous avez des femmes aussi ? – Alors, j'ai des femmes. Quand je participe dans des lycées techniques, la dernière fois au lycée Fred Coste, à côté du Technicentre, il y avait seconde, première terminale, il y avait une femme. Donc, ce n'est pas évident. Mais par contre, mon encadrement, j'ai la moitié de mes dirigeants d'unité qui sont des femmes. – Il y a des femmes aussi, chérie Vimar ? – Oui, j'allais, je voulais intervenir à ce moment-là. Donc, moi, j'ai repris cette société il y a 6 ans et il y a maintenant. Il y avait 12 ou 13% de femmes. Aujourd'hui, on est presque 25. – Ah oui, c'est bien, vous avez doublé. – Sans faire de discrimination positive. C'est-à-dire que, naturellement, quand on ouvre, et c'était un des points que je voulais aborder sur ce point bien spécifique, c'est qu'en fait, il n'y a pas de prérequis. Tous ces métiers s'adressent à tout le monde. J'ai d'ailleurs une chaudronnière qui a fait le Tour de France et qui est dans nos équipes. Donc, c'est vraiment un atout pour nous. Oui, oui, moi, je suis favorable à tout. – Et chez Saint-Gobain, le taux de femmes, il n'y a pas qu'ils aiment de... – 33%. – Oh ben, c'est bien. – C'est un effort constant, tout poste. – C'est bien, ça progresse. – On moniteur ça de manière très précise. – Bon, on marque une petite pause. Et on se retrouve dans quelques instants pour la suite des Vraies Voix de l'Emploi. – On est toujours en direct pour les Vraies Voix de l'Emploi avec nos invités. Alors, on avait des petites conversations comme ça pendant la publicité. Et Jérémy Gossin était un petit peu, pas jaloux, je dirais, mais envieux, sur la manière de recruter qu'avait Isabelle Bonhomme, directrice du développement RH et du recrutement du groupe Saint-Gobain France. J'appelle que Jérémy Gossin, vous êtes directeur général de Révima dans l'industrie. – Et vous vouliez poser une question à nos amis de Saint-Gobain et la SNCF ? – Allez-y, d'abord. – Oui, alors moi, je suis sidéré quand j'entends des campagnes de recrutement qui se comptent par centaines. Moi, aujourd'hui, ma filiale, c'est 95 personnes. Je suis à la recherche de trois usineurs, un mécanicien-projeteur pour des procédés spéciaux et un chaudronnier. Et ça fait des mois qu'on n'arrive pas à combler ce besoin. Quand vous m'envoyez 100 personnes, 200 personnes ou des milliers de personnes, je me disais, mais comment on peut faire ? J'allais presque dire, est-ce qu'ensemble, on peut relever ce défi ? Parce que sinon, il y a un biais, ce n'est pas possible pour moi. – Je fais une petite parenthèse pour rendre hommage et saluer le travail de la FORP. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est très facile pour un CFA, au gré d'un poste de chargé de relations entreprises, de n'avoir les yeux rêvés que sur les grands groupes, avec la possibilité potentielle de constituer des groupes dédiés. et puis, de concentrer son temps sur la possibilité de placer le plus apprenti. Et c'est bien suffisamment rare pour pouvoir être souligné et salué ce que disait tout à l'heure, je n'ai pas rebondi dessus, Tony Roulan, c'est-à-dire cette préoccupation, y compris pour les grands groupes, pour les TPE, PME, parce que ça fait partie d'un travail global. Et je pense que pour, sans répondre à votre question, il y a manifestement une collaboration qui doit être, si ce n'est, comment dire, développée, mais en tout cas portée par des intermédiaires, comme des organismes de formation, des CFA, ou des acteurs de médiation de l'emploi. – Alors, quand on est des entreprises du CAC 40, des entreprises stars, comme Saint-Gobain ou SNCF, comment ça se passe ? – Alors d'abord, on a des relations très suivies avec un certain nombre d'écoles sur tout le territoire. Sur la campagne alternance, cette année, on a un message qui est à la fois inspirant et très vrai, puisqu'on a des vrais alternants de chez nous, qui parlent aux autres alternants, avec une accroche qui est bien dans le ton de l'époque. On a lancé un mini-site alternance pour expliquer ce qu'on faisait. On contractualise avec des influenceurs, et donc nous serons sur TikTok à partir du mois prochain. – Saint-Gobain va sur TikTok. – Absolument. – YouTube et Instagram, et puis Cerise sur le gâteau, on a acheté une solution qui permet de faire des réponses très personnalisées aux candidats qu'on ne retiendra pas, en recommandant, en fonction du CV qu'ils ont fait, les pistes d'amélioration et d'autres postes similaires sur lesquels ils pourront candidater. – Alors, une petite parenthèse, cette fois-ci pour rendre hommage au travail effectué par un certain nombre de grands groupes dont devraient s'inspirer peut-être les pouvoirs publics, et notamment dans le cadre de recrutements multidunaires. Voilà, en tout cas, très volumétriques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, par exemple, quand on voit la perspective très proche, très proche des recrutements en lien avec les JO, et qu'on voit, et j'invite nos auditeurs à le faire pour ternir un petit peu l'éclaircie qu'annonçait Rémi André, le site dédié aux JO, c'est consternant d'inefficacité. Or, précisément, un certain nombre, pour le coup, de grands groupes, on a reçu ici sur ce plateau Disney, prennent un bras-le-corps et sont très inventifs dans la captation de candidats dont on va encore une fois s'inspirer beaucoup les pouvoirs publics. – Jean-Philippe Partin, la SNCF sur TikTok aussi ? – Donc, au Technicien Test Européen, on a effectivement un fil Twitter, on a LinkedIn, on va dans l'émission locale, on a appelé l'Éducation Nationale pour créer un BTS, on a un partenariat avec l'AFPA pour faire des formations pour des remises à niveau technique, pour qu'ensuite, ils puissent faire de l'alternance chez nous, et voilà, on passe beaucoup de temps dans l'émission locale avec les méris hautes. – Mais si je peux me permettre, avec LinkedIn, ce n'est pas vraiment TikTok, hein ? – Non, 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 mais après, nous, on recrute du CAP au Bac Plus 5 et en alternance d'eau, donc, suivant les populations, on utilise les différents médias. – Par contre, les temps changent, ce n'est pas le nom prestigieux d'une entreprise qui, aujourd'hui, suffit pour attirer des candidats, numéro 1, les temps changent aussi, car ce n'est pas la perspective d'une contractualisation au long cours, en CDI pour des choses concrètement, qui attire des candidats. – Isabelle… – Oui, et Tony Rolland veut réagir aussi. – Et sur les publics, sur l'alternance, c'est un public très particulier, il faut aussi parler aux parents et aux profs, aux prescripteurs. Donc, du coup, LinkedIn, on attrape les parents qui disent « Ah, mais t'as vu, Saint-Gobain, recueil ! » – Tout à fait. – Oui, moi, je pense qu'on oublie le réseau social principal qui capte les jeunes et qui nous permettrait de mieux leur parler, l'école. Ce qui nous fait défaut aujourd'hui, c'est l'école, le collège, le lycée. – C'est ce qui capte le plus. – Mais si, parce qu'ils ont tous devant eux toute l'année. Et en l'occurrence, ce sont des milliers et des milliers d'élèves qui, chaque année, passent dans les mains des profs et sur lesquels on leur fait une espèce de pseudo-orientation tout à fait mal calibrée par des gens qui, de toute manière, ne connaissent pas nos métiers et qui viennent péniblement découvrir ce qui se passe à l'intérieur de nos locaux. Or, ils parlent, eux, directement à ces jeunes. Et ils pourraient avoir un discours beaucoup plus allant envers l'alternance, bien évidemment, ça, je ne vais pas vous dire le contraire, mais surtout les métiers de technique. – C'est la guerre qui a opposé, on paye aussi la guerre qui a opposé l'éducation nationale au CFA, aujourd'hui, amèrement. Ça se corrige. – Nous, on assiste beaucoup en faisant venir les professeurs dès la troisième pour leur expliquer que les métiers techniques ne sont pas des métiers sales. On dépanne un TGV avec une tablette, avec un ordinateur. Et pour leur expliquer que c'est pertinent. Et aussi pour qu'ils puissent, ensuite, lorsqu'ils ont des discussions avec les élèves, pouvoir dire que les métiers techniques sont des métiers valorisants. – Jérémy Gossard, il veut lancer sa chaîne TikTok, là. – Non, 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 non. Mais pour témoigner, et puis justement, faire ce lien avec l'éducation nationale, on a eu l'opportunité de travailler avec Air Emploi pour... Pas Air Emploi, je me trompe, mais... En fait, on accompagne des filles de collège, donc en troisième, pour aller jusqu'au Salon du Bourget où il y aura une vidéo, et puis ils vont venir, et puis ils ont un projet. Et en fait, cette journée qu'on a passée avec eux sur le site, donc troisième, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va leur montrer de l'industrie ? Ça reste une usine, enfin, c'est une usine, c'est grandiose, mais qu'est-ce qu'ils vont en retenir ? Et puis au final, les collégiennes sont ressorties de là avec des grands yeux, en disant, ah mais il y a ça derrière la rue ? Ben oui, derrière le mur, il y a de la technologie. Et je pense que le plus grand étonnement que je voulais partager avec vous, c'est les deux professeurs. Il y avait une professeure d'anglais et un professeur de technologie. J'ai eu l'impression, je pense que je ne me trompe pas trop, c'est peut-être bien la première fois qu'ils venaient vraiment au contact de l'industrie. Ils se sont rendus envers un commun. Ils en sont ressortis avec ça, mais ça n'est pas normal. Et c'est plus des yeux qui brillent que les élèves eux-mêmes. Très court. Oui, très très court. D'abord, pardon à madame, parce qu'elle est l'éduc, donc quand elle m'a dû entendre parler de l'école. Mais sinon, ce que je voulais dire aussi, c'est que l'industrie, ce qu'on a oublié de dire, on l'a entendu un peu avec la SNCF, c'est que c'est le terrain de l'innovation. On est passé de plusieurs générations. On parle aujourd'hui de l'industrie 4.0, donc les métiers sont devenus modernes. On travaille avec des tablettes, on travaille sur des ordinateurs, on travaille dans un endroit. Et ça, c'est aussi très méconnu. Alors, pour vous contacter, parce que ça recrute Saint-Gobain Carrière, c'est ça, Isabelle Bonhomme ? Le site Carrière de Saint-Gobain, dans la barre de Google, ça va très bien. Pour le Technocentre Paris-Est, la SNCF ? Donc, sur le site du Technicentre Est-Européen, LinkedIn ou Twitter, ou recrutement SNCF. Et pour Revima ? Revima-group.com, il y a une page Carrière, et sinon, vous tapez mon nom. Et pour contacter Lafort ? Pour Lafort, c'est www.aforpe.fr, et surtout, je rajoute aussi le site Industrie Recrut, qui permet de mettre en relation les jeunes et les industriels, et ça, c'est vraiment un site qu'il faut utiliser. Et vous avez un très bon commercial potentiel ici, Gustave, qui a resté avec nous. On a son CV, on vous le donne. Merci à vous. C'est ton cœur. C'est un côté stoné chardel. Deuxième jour ensemble, on va faire un duo de comiques ou de chanteurs, on ne sait pas. On ne va pas encore chanter, là, un peu tard. C'est la fin de ces vraies voix de l'emploi. Merci Jérôme Lavernie, merci à tous. On se retrouve demain à 17h pour Livre et Voix. Tout de suite, on va parler de votre argent, conseil de famille avec Stéphane Moller, et ensuite le Loft Music. Yvan Cujous reçoit Pierre Moustaki, Anne Sila et Célia Reggiani. A demain.